Le temps d'un cliché. Prenons la direction de Périgna-sur-Allier pour un concours national d'art photographique. Plusieurs milliers de photos reçues dans la petite ville pour l'occasion. Découverte des plus beaux tirages avec Christian Lamorel et Bruno Lebray. Regardez. Le salon de Périgna-sur-Allier a désormais une certaine audience sur le plan national puisque pour le concours, le club reçoit chaque année entre 1300 et 1500 clichés. Trois thèmes existent, monochrome, couleur et nature. Chacun est libre du choix des sujets ainsi que du traitement qu'il applique. Il faut savoir que désormais, toutes les photos sont au moins travaillées, voire retouchées pour être bien mises en valeur. Le photographe, avec son côté artistique, il faut qu'il sublime un peu sa photo. Nous, au club, c'est ce que l'on fait. La plupart des photographes le font. Les photos exposées ici, ce sont toutes des photos qui sont plus ou moins travaillées, soit par le cadrage, soit par la densité, soit par la lumière, soit le fait de pouvoir faire ressortir des zones sombres, d'atténuer des zones claires. Voilà, en général, ce qu'on fait dans une photo. Si le concours est exposé à la mairie, d'autres photos des membres du club de Périgna sont présentées à l'église. Ce sont celles qui vont participer à la Coupe de France des clubs au mois de mars. Autre lieu d'exposition, la Maison Grenouille, avec une thématique sur les vapeurs d'Islande. Armando Amanta y a passé quelques jours et a été fasciné par les paysages volcaniques de l'île qui dégagent une atmosphère particulière. On a eu une très belle lumière. Donc vous savez qu'en Islande, en une journée, vous pouvez voir les quatre saisons de l'année. Donc il peut se mettre à pleuvoir, le soleil peut taper, après il y a de la neige qui peut arriver. Mais bon, ce qui fait que nous, on a vraiment eu la chance d'être arrivés à une période où c'était début juillet. On a eu du soleil, on a eu un temps idéal pour la photo. Si les photos du concours sont présentées jusqu'à dimanche soir, l'exposition sur l'Islande à la Maison Grenouille, elle, dure jusqu'à fin mars et participera cet été à un festival sur l'île de Ré.